Merci beaucoup, chers collègues. On reprend avec l'audition de M. Patrick Landais au commissaire actuel à l'énergie atomique. J'aimerais en préambule, M. Landais, vous prier de bien vouloir excuser notre retard. C'est vrai que nous avons du mal parfois à identifier la longueur des créneaux d'audition. Et parfois, c'est intéressant. Alors, ça dure beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait imaginé. Très brièvement, vous exercez la fonction de haut commissaire de l'énergie atomique depuis le 30 janvier 2019. Vous succédez en ce poste à M. Yves Brechet que nous avons préalablement auditionné. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans mon préambule. Nous avons déjà contextualisé à l'occasion de la précédente audition qu'elle était ce rôle un peu bicéphale dans le conseil des gouvernements sur la question du nucléaire. Entre d'un côté l'opérateur de recherche qu'est le CEA et puis de l'autre côté l'expert indépendant qu'est le haut commissaire. Il sera intéressant pour nous de pouvoir vous entendre sur une période depuis 2018, finalement, où un certain nombre de choix, notamment dans les stratégies de recherche, ont pu être opérés, ont pu changer. Je pense à la question de l'arbitrage autour du projet Astrid, par exemple, à la nécessité d'aller plus loin, d'ouvrir d'autres études. Nous sommes très impatients de pouvoir vous entendre. Je ne vais pas être plus long que ça. Il me revient simplement, avant de vous laisser la parole, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative aux assemblées parlementaires, de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc, en conséquence, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, compte tenu du parcours plutôt atypique qui est le mien et de la fonction que j'occupe actuellement, il est peut-être utile que je vous donne un bref résumé de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je suis ingénieur, mais je suis ingénieur en géosciences et docteur en géosciences. J'ai débuté ma carrière dans l'industrie, d'abord à Elphakiten, puis à Kojema, et je suis ensuite entré au CNRS en 1987, où j'ai dirigé une unité de recherche. Avant de devenir directeur interrégional du Grand Est de l'organisme. J'ai également travaillé dans deux EPIC, avant de me poser au CEA, à l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et au Bureau de recherche géologique et minière. J'étais directeur de la R&D, directeur scientifique et de la production, respectivement. Et puis en 2009, comme vous l'indiquiez, j'ai été nommé haut-commissaire à l'énergie atomique pour un mandat de 4 ans. Alors, je ne veux pas revenir sur les missions du haut-commissaire. Je suppose que vous les connaissez bien. Je voudrais juste rajouter une chose. Comme vous le savez, le haut-commissaire peut être chargé à la demande d'un ministre, de diverses missions, de conseils et d'expertise, pour ce qui intéresse le CEA à destination du gouvernement. Pour mon cas, depuis 4 ans, bien qu'ayant à plusieurs reprises indiqué ma disponibilité et mon souhait d'être pleinement associé aux actions de soutien au nucléaire, initiées notamment dans le cadre des plans d'investissement d'avenir, puis de France relance, les ministères et les entités impliquées ne m'ont jamais sollicité pour participer aux réflexions et évaluations ayant conduit aux différentes mesures mises en place. Par ailleurs, conscient du sort qui avait été réservé à de nombreux documents produits par mon prédécesseur, je n'ai pas souhaité m'auto-saisir de réflexions susceptibles de mobiliser des experts scientifiques et techniques dont les compétences avaient vocation à trouver un meilleur emploi. Il est donc possible que sur certaines questions que vous seriez amenés à me poser, je ne dispose pas des éléments nécessaires à étayer votre réflexion. Alors, en termes d'introduction, et pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez évoquées et que vous m'avez adressées, je voudrais d'abord commencer par ce qui relève de la souveraineté, puisque c'est l'essentiel du travail que vous conduisez. Et d'abord vous dire que lorsqu'on interroge les Français sur les arguments qui leur paraissent supporter le développement de l'énergie nucléaire, 53% d'entre eux, ce qui n'est pas rien, 53% citent en premier la souveraineté énergétique devant la production robuste d'électricité, devant les coûts et devant les faibles émissions de CO2. Alors, évidemment, cette notion de souveraineté, elle peut être approchée sous différents angles. Je suppose que certains la jageront sur la base de la balance commerciale, d'autres sur les secteurs industriels clés localisés en France, d'autres sur l'absence de dépendance critique ou la capacité à contrôler les approvisionnements essentiels. Pour ce qui concerne la filière nucléaire, il serait possible dans un premier temps de s'en tenir à une souveraineté technologique et la maîtrise des cycles reposant sur les connaissances acquises et les compétences disponibles parmi un peu plus de 200 000 personnes travaillant dans la filière. Au-delà, j'apprécie l'analyse qui a été faite récemment dans les cahiers Futuris en janvier 2022 et qui constate l'existence de dépendances extérieures, non pas tant pour les sources elles-mêmes que pour la construction des composants, des générateurs et du réseau, et que l'arrivée de techniques nouvelles entraîne des risques de perte d'autonomie stratégique et de captation de la valeur par l'étranger, mais elle offre aussi des opportunités pour conquérir des positions internationales. D'un point de vue comptable, la consommation primaire en France se répartit en gros sur 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz et 14% d'énergie renouvelable. Sur cette base, on pourrait considérer que le taux d'indépendance énergétique de la France est de l'ordre de 50%. Et en particulier si on considère que les 40% de nucléaire sont produits au travers de la chaleur des chaudières nucléaires françaises. Alors ces 40% seraient souverains. Mais on peut aussi considérer l'uranium naturel, qui est totalement importé, ce qui exclurait le nucléaire de la part énergétique souveraine. Nous importons entre 7 et 9 000 tonnes d'uranium naturel par an, et il provient du Kazakhstan, premier producteur mondial, de l'Ouzbékistan, du Niger et de l'Australie, pour un montant qui varie entre 500 millions et 1 milliard d'euros par an. Et donc la France avait, pendant plusieurs décennies, exploité des mines en France, avec une production annuelle qui avait culminé à 3 500 tonnes par an. En général, elle était aux alentours de 2 000 tonnes par an, mais les dernières mines françaises se sont arrêtées dans les années 2000, en 2001, pour la dernière. On voit donc que la notion de souveraineté que vous évoquez dans votre débat a de nombreuses adhérences, à la fois aux composants dont nous ne maîtrisons pas la production, mais qui sont essentiels pour le fonctionnement des usines, et à la ressource primaire, désormais dépendante de pays dont la stabilité politique n'est pas acquise sur le long terme. Ce sujet, ainsi que celui encore plus ardu de l'indépendance, me semble ne s'être réinvité sur la scène publique et médiatique qu'assez récemment, et en réponse aux crises sanitaires et géopolitiques récentes. Il est finalement assez étonnant qu'il n'ait pas été de façon plus permanente au centre du débat public. Je souhaiterais organiser mes réponses au travers d'un certain nombre d'analyses et d'éléments qui pourraient contribuer à un certain nombre de réponses à vos questions. D'abord, la situation actuelle. Je vais aller relativement vite, mais cette situation actuelle de la France dans le domaine du nucléaire, elle est absolument exceptionnelle. Pourquoi ? La France est le seul, je dis bien, le seul pays au monde qui dispose de compétences dans l'exploitation et le traitement des ressources naturelles, de moyens industriels qui permettent de transformer et d'enrichir l'uranium, d'une compétence dans l'exploitation et la maintenance des réacteurs, d'usines dédiées au recyclage et d'une partie des matières valorisables. Et poursuivre dans la valorisation de la matière est un objectif que l'on peut se fixer puisque cette filière a initié l'économie circulaire pour un certain nombre de domaines. On dispose d'un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs qui permet à la fois d'avoir une comptabilité exacte, d'avoir une prévision sur ce qui sera produit dans les années qui viennent, mais aussi de demander à une agence dédiée de préparer les solutions pour gérer toutes les catégories de déchets. Et nous sommes les seuls aussi à ajouter cet aspect aux autres typologies françaises. On dispose d'une autorité de sûreté indépendante et respectée qui doit pouvoir adapter son action aux enjeux du nouveau nucléaire. On a une filière organisée au sein d'un groupement industriel. On a une EURD d'excellent niveau capable de soutenir la filière et de préparer les solutions du futur s'il lui est donné la possibilité de se ressourcer pour mieux innover. Donc vous voyez, nous avons quelque chose d'exceptionnel. Ni les Russes, ni les Américains, ni les Chinois ont cette combinaison de compétences qui couvrent la totalité du cycle depuis l'uranium naturel qu'on va chercher dans une mine ou que l'on extrait au travers de l'élixiviation in situ jusqu'au stockage final que l'on va positionner à quelques centaines de mètres de profondeur. Et au milieu de tout cela, un cycle complet assez unique également dans le monde par son caractère industriel. Dans d'autres cas, il est attendu, prévu, partiellement réalisé. Mais la qualité industrielle du cycle français est tout à fait exceptionnelle. Donc encore une fois, on a une situation actuelle qui est exceptionnelle. Le pays, la France, a une compétence dans le domaine du nucléaire qui s'étend d'un bout à l'autre de la chaîne et qui n'existe pas à ce point-là dans d'autres pays. Et pourtant, cette machine industrielle qui est née après-guerre et qui est dotée, comme je vous le disais, d'atouts uniques, ne peut afficher à minima dans la situation actuelle ni l'efficacité attendue, ni la réactivité indispensable pour soutenir et accompagner la politique énergétique responsable et stabilisée de la France. Alors certes, la situation actuelle telle que tout le monde l'observe, c'est le fruit de l'accumulation des crises qui ont été particulièrement pénalisantes pour les industriels et l'équilibre de l'approvisionnement énergétique. Mais elle montre aussi la faiblesse de notre résilience face à ces situations externes, voire internes pour la crise sanitaire et sur lesquelles la France a eu du mal à réagir. Ceci est probablement dû à un certain manque d'anticipation, y compris pour les aspects que nous constatons à l'heure actuelle. Donc il a été légitime d'interroger l'exploitant sur l'organisation de sa maintenance prévisionnelle, même si celui-ci, depuis 2014, a prévu un programme de grand carénage qui a vocation à maintenir dans le meilleur état de fonctionnement possible les réacteurs dont il a la charge. À mon sens, c'est bien au-delà de cela qu'il faut aller. Il faut aller dans la recherche plus amont de vraies raisons d'une situation qui est difficilement compréhensible au regard des atouts que je mentionnais précédemment. Et il y a un certain nombre de signaux forts et faibles qui ont été émis au cours de ces quelques dizaines de dernières années, et en particulier les dix dernières années, et sur lesquelles je voudrais revenir. La première chose, c'est le manque d'anticipation quant à la prise de conscience environnementale des sociétés et la perception grandissante, certes amplifiée par l'occurrence d'événements extrêmes de l'urgence climatique. Cette dernière décennie a été marquée par une sensibilité croissante des Français aux questions environnementales, et en particulier aux enjeux climatiques, avec la prise de conscience d'une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Les récents baromètres placent souvent les enjeux environnementaux et climatiques bien devant les questions de prix ou de sécurité énergétique. Un sondage récent de l'Institut Montaigne montrait que 76% des Français ressentaient l'obligation de changer les habitudes et d'adopter un mode de vie plus sobre. Dans cette période de profonde remise en question des priorités, la filière nucléaire bénéficie encore et toujours d'une sorte de rejet avec sursis, mais également d'acceptation avec réserve. Si vous regardez les derniers sondages qui sont parus, vous constaterez que 80% des Français, ou presque, souhaitent que le nucléaire fasse partie du prochain mix énergétique français. Et ils sont près de 60% à souhaiter que l'on poursuive le développement et que l'on construise cette nouvelle centrale nucléaire. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu pendant des années et des années, qui nous place dans une situation de responsabilité. Alors évidemment, tout cela est fragile. Nous avons eu Tchernobyl en 82, nous avons eu ensuite Fukushima, et qui ont immédiatement provoqué des modifications dans la vision que nos coûts citoyens pouvaient avoir de la production d'énergie nucléaire. Mais néanmoins, nous devons maintenant accepter de regarder des halos symboliques qui sont différents de ceux que nous regardions par le passé et qui soient plus en face avec nos préoccupations actuelles. L'environnement, la confiance dans la recherche, la fierté d'une fitière d'excellence et des emplois qu'elle porte, la confiance dans les institutions. Parce qu'il y a quand même une chose, et un aspect de l'énergie nucléaire qui semble sans contestation possible, le fait qu'il permette l'accès à une électricité à très faible impact sur le climat. Quelques grammes de CO2 par kWh, aussi bien que la plupart des renouvelables, et évidemment infiniment mieux que toutes les énergies carbonées. Le manque d'anticipation de cette profonde mais très fragile évolution de l'opinion publique a placé l'énergie nucléaire comme une sorte de recours contraint, mais non comme une opportunité d'avenir. Et ça, c'est très décevant. Après le déploiement industriel des années 70, 80 et 90, il aura fallu des années pour que les dirigeants de ce pays consentent enfin à communiquer positivement sur le nucléaire sans utiliser de simples arguments défensifs. De fait, les questions énergétiques ont été de longue date abandonnées aux seules parties et organisations environnementales qui les ont érigées en emblèmes de rupture tant écologiques qu'économiques et sociétales. Il y a eu une forme de banalisation du discours environnemental dans les autres parties qui réinvestissent progressivement la thématique en modifiant bien sûr la perception du nucléaire. Fort heureusement, les alertes du GIEC de plus en plus et de mieux en mieux médiatisées appelant à la plus grande vigilance sur les pratiques industrielles et les comportements individuels sont enfin associées à d'encore timides mais réels appels pour inclure une part de nucléaire dans les mixes énergétiques de demain. Les présidentielles de 2022 dans la foulée de ces préoccupations ont également marqué un vrai retour de l'énergie dans le débat, dans un contexte dense mais sans pour autant dépasser les stéréotypes du clivage entre eux en particulier nucléaire et renouvelable et peut-être ne pas atteindre ce que les Français attendaient dans le débat sur l'énergie et notamment sur l'approvisionnement national. Il n'est donc pas étonnant qu'après avoir assez longuement négligé les conséquences d'une industrialisation en dents de scie de la filière nucléaire et manquer d'un jugement de bon sens calé sur les travaux scientifiques et les analyses économiques concernant l'évolution de notre planète des conséquences comme celles que nous vivons actuellement certes extrêmement ponctuelles mais marquant l'opinion publique illumine la une de tous les journaux télévisés et convoque l'expertise peu utile au détriment d'une information de fond. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister et qui me paraît une raison de fond aux difficultés que nous vivons c'est le manque criant de moyens adaptés à instaurer un débat apaisé et constructif sur les affaires énergétiques et en particulier sur le nucléaire. Cela concerne évidemment le questionnement autour de la pertinence des outils actuels de débat public pour aborder des sujets complexes et sensibles comme l'énergie et encore plus le nucléaire. L'objectif ce n'est pas réellement de forger un consensus finalement peu utile mais d'échanger sereinement sur des débats scientifiques et techniques reconnus et dans un cadre adapté. Le retour d'expérience des débats publics ayant porté sur le nucléaire montre que la plupart du temps la parole est préemptée par des porteurs de positions extrêmes excluant du débat les citoyens en mal d'information. Je peux vous affirmer pour avoir participé et représenté mon établissement public dans plusieurs débats publics que j'ai ressenti cette difficulté à faire passer les messages et à obtenir une certaine sérénité dans la discussion et dans les échanges. Il y a une urgence à faire en sorte que de tels sujets, sur de tels sujets la Commission nationale du débat public notamment trouve des pistes nouvelles adaptées aux canaux de partage d'opinion pour extraire des débats, des pistes enfin constructives. Ce fut le cas pour le débat sur le PNG MDR en 2019 qui a proposé des innovations avec un groupe miroir, des panels d'étudiants. Il faut également donner plus de visibilité aux initiatives qui peuvent mobiliser les Français comme la Convention nationale en vue de la révision de la PPE qui est organisée en région et qui, d'après ce que j'ai compris, fonctionne bien. De la même façon, la CNDP a été saisie conjointement par EDF et RTE sur la mise en œuvre d'un programme de six réacteurs et dont les premiers seraient situés à plan en lit. Elle a décidé d'organiser un débat public qui se tient du 27 octobre de cette année à la fin du mois de février de l'année prochaine. Quelle que soit leur forme, ces débats, ces échanges doivent bénéficier plus intensément de données d'entrées scientifiques et d'outils d'information plus robustes et accessibles à nos concitoyens ? Il faudra pour cela que la science s'attache à mieux prévenir, détecter, comprendre rapidement et fournir des solutions de mitigation et d'adaptation tout en conservant la capacité de mobilisation dont elle a fait preuve. Sans cela, les anathèmes sur ces sujets ou la dictature des fake news s'opposeront encore plus radicalement à la culture et à la rationalité de la démarche scientifique. En tant qu'instrument de connaissance, la science a aussi, en particulier dans ces domaines, un rôle secondaire, certes, mais d'antidote à la peur. Face à chaque nouveau défi, les compétences scientifiques et d'expertise sont essentielles pour aider à guider les décideurs. Il est donc primordial que les scientifiques se saisissent avec un certain opportunisme et soient saisis également afin de pouvoir promouvoir une attention rénovée à l'égard des travaux scientifiques et d'expertise associée. Il est tout aussi indispensable que le politique éclaire et appuie plus sa décision sur l'évaluation scientifique et technique. Ce seront des préalables, non seulement à une meilleure instauration de l'indispensable débat public, mais également à une plus grande robustesse dans la construction de la décision publique. Enfin, le troisième point, ce sera le dernier. Il y a besoin d'un cap fixé cohérent avec la cinéctique de développement des moyens de production d'énergie nucléaire et reposant notamment sur une pérennisation des moyens de formation et de R&D. Depuis sa création, le programme nucléaire français a évolué au gré de décisions prises au sommet de l'État. Au début des années 60, la commission Péon pour la production d'électricité d'origine nucléaire a préconisé le développement d'énergie nucléaire pour pallier au manque de ressources énergétiques nationales. Ensuite, les chocs pétroliers et le souhait d'indépendance énergétique des pays occidentaux a amené le gouvernement Mesmer à décider d'un programme nucléaire. Ensuite, le gouvernement Mitterrand a décidé de réduire le rythme des travaux et de ne mettre en service qu'une seule tranche par an. Les grands chantiers se poursuivent ensuite avec la construction d'une vingtaine de tranches jusqu'en 1994 et ensuite de quatre tranches supplémentaires jusqu'en 1999. Et au cours de cette période d'intenses développements, des choix de concepts ont été faits, souvent au nom de la rentabilité économique, parfois au titre de la standardisation, pas vraiment sur la base de l'indépendance technologique et de temps à autre à la suite d'oppositions plutôt stériles entre industriels français, que ce soit sur des projets nationaux ou sur des projets à l'export. Jusqu'alors, les citoyens français n'ont eu d'autre choix que d'observer les choix de développement et de ralentissement de l'électro-nucléaire français. Si leur soutien était fort, à l'origine, il y a eu l'apparition de mouvements militants antinucléaires au cours des années 70 qui a bouleversé l'opinion et engendré des manifestations contre les nouvelles centrales nucléaires. En réponse, les pouvoirs publics se sont cantonnés à la construction de paliers plus puissants pour limiter le nombre de nouvelles centrales et les concentrer sur un foncier existant. Ensuite, à partir de 2010, l'avènement réel du parti politique écologiste opposé au nucléaire a entraîné par un jeu d'alliance politicienne la réduction de la part de cette énergie dans le mix énergétique du pays et plus tard à la fermeture anticipée de la centrale de Fessenheim. Ce bref historique que d'autres ont dû vous relater ici avec beaucoup plus de documentation et de précision montre que la décision politique s'accommode peu ou mal du temps de la science et de la technologie, notamment dans le domaine nucléaire. Le temps du nucléaire est long, non seulement en raison des questionnements scientifiques, des solutions technologiques à mettre en œuvre, mais également en raison des recommandations liées à la sûreté et à la sécurité des installations. Ainsi, un cap robuste, réfléchi, scientifiquement et techniquement argumenté doit être préparé avec une grande attention, notamment dans l'optique de la révision de la PPE en 2023. Alors certes, les accidents de Tchernobyl et Fukushima ont constitué des points d'arrêt. Certes, le développement des ENR et technologie associée ont pu donner au nucléaire un coup du vieux, notamment pour la jeunesse européenne. Certes, les retards accumulés et les dépassements budgétaires considérables associés à la construction des premiers OPR n'ont pas été de nature à donner une image positive du nouveau développement de cette énergie. Certes, les nouvelles contraintes de sûreté imposées à la filière suite à l'accident de Fukushima ont conduit à des révisions de conception ou à des adaptations significatives. Et certes, la compétition entre maîtrise d'œuvre nationale n'a pas été de nature à constituer une force industrielle nationale capable d'harmoniser les compétences pour relancer la filière sur le sol national et pour gagner des marchés à l'étranger. Tout ceci peut constituer des freins ponctuels à un développement continu nucléaire. Ils ne peuvent expliquer à eux seuls les errements ou certaines décisions aux pénibles conséquences pour le pays. En particulier, le ralentissement du développement initié dans les années 90, outre son incohérence avec les temps longs que j'évoquais précédemment, a eu des conséquences notables sur les pertes de compétences, sur la limitation des actions formation initiales et continues qui a conduit à une désaffection réelle des étudiants pour les métiers du nucléaire et une RED trop souvent pilotée par des contingences politiciennes entraînant des évolutions parfois chaotiques et des changements d'orientation pénalisants. Les décisions qui accompagneront notamment la future PPE et la révision du contrat stratégique de la filière nucléaire devront veiller à éviter ces écueils porteurs de détriments significatifs. Elles devront dresser un cap logique, techniquement réalisable, compétitif et reposant sur les besoins industriels et les attentes sociétales. Elles devront favoriser une intégration plus importante des technologies accompagnant largement d'autres filières industrielles comme les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle, la cybersécurité ou la fabrication additive. De nombreux pays en sont conscients et œuvrent pour intégrer ces technologies dans leur plan de développement. Il me semble que la France devrait être plus offensive sur le sujet. Ensuite, le dernier point et la conclusion presque portent sur les éléments en support au choix qui devraient être opérés par un État stratège et éclairé. Le mix énergétique français devra nécessairement prendre en considération les nouveaux besoins, les nouveaux usages, les nouvelles sensibilités évoquées précédemment et les conséquences des crises actuelles. Il doit être optimisé au regard des besoins futurs qui, s'ils sont satisfaits, rendront notre pays attractif pour les implantations industrielles et stable en matière d'approvisionnement énergétique. Ainsi, il ne s'agit aucunement d'opposer entre elles les technologies de production d'énergie. Non seulement la souveraineté durable reposera sur une combinaison des différentes sources d'énergie décarbonée et intégrera leurs contributions respectives dans des réseaux disposant de moyens de stockage de l'énergie efficients. Il ne s'agit pas non plus de faire en matière de nucléaire des choix exclusifs. L'évolution du marché mondial montre une inévitable et sans doute profitable diversification des usages du nucléaire. La production d'hydrogène vert, les réseaux de chaleur, le dessalement de l'eau de mer qui conduit à la nécessaire coexistence de réacteurs de concept, de taille et de puissance différents mais aussi adaptés aux besoins des utilisateurs in fine. En marge de la rentabilité économique, ce sont bien alors la flexibilité et l'adaptabilité qui seront les maîtres mots des prochaines générations de réacteurs. Plus de 80 projets de réacteurs nucléaires de petite taille sont en développement principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Ils reprennent pour la plupart des technologies qui ont déjà été développées dans les années 60 et 70, notamment en France et aux Etats-Unis et visite de nouveaux marchés comme ceux qui sont liés aux lieux de production industrielle isolée ou aux lieux de vie non connectés aux réseaux comme par exemple au nord du Canada ou en Scandinavie, mais aussi aux besoins nouveaux de décarbonation exprimés par de grands industriels. Vous l'avez peut-être entendu, Do, société leader dans la science, technologie des matériaux et dans la chimie, et X-Energy, une société américaine innovante dans le domaine du nucléaire, ont annoncé en août 2022 avoir signé une lettre d'intention qui aidera Do à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone grâce au développement d'un SMR en lien direct avec leurs usines. C'est un changement de paradigme majeur de constater que des grands industriels, producteurs de quantités non négligeables de CO2, sont maintenant décidés à s'associer directement avec des concepteurs de réacteurs pour décarboner leur industrie et, de ce fait, convaincre encore plus les marchés et convaincre encore plus les citoyens de leur pays. Ces différents éléments doivent être pris en compte aux côtés d'impératifs industriels pour construire un nucléaire plus souverain et intégré dans la société. L'urgence existe d'autant plus que si l'on souhaite intégrer une part de nucléaire significative dans le futur mix énergétique mondial, il faudra prendre en compte que le parc mondial, qui fait à peu près 450 réacteurs à l'heure actuelle, qui produit 10% de l'électricité mondiale, c'est presque 20% dans les économies avancées, vieillit plus vite qu'il n'est renouvelé. Dans les économies avancées, je mets de côté le cas de la Chine qui est très particulier, le nucléaire perd inexorablement du terrain face aux autres types d'énergie, ce que certains peuvent considérer comme étant favorable à un équilibre salutaire entre renouvelable et nucléaire, mais il en perd surtout face au gaz et au gaz de schiste. Avec l'arrêt programmé dans 5 à 10 ans d'une part non négligeable de la capacité nucléaire actuelle au niveau international et le temps nécessaire au développement et à la mise en route de capacités industrielles nouvelles, il y a une vraie nécessité d'un rebond de créativité, d'investissement et de modèles novateurs. Sans ce sursaut et l'urgence d'une mise en œuvre industrielle sur laquelle le Parlement devrait se mobiliser au plus vite, le nucléaire sera à nouveau remis en question pour son incapacité à participer avec célérité nécessaire à la mitigation des problèmes climatiques. Sur le plan technique, je voudrais vous rappeler que la France a fait le choix de l'économie circulaire. Vous l'avez constaté, le recyclage, la réutilisation, la valorisation des matières fait qu'il est considéré à ce stade que 96% du combustible usé peut être revalorisé dans d'autres applications. La France est à ce stade le seul pays au monde à avoir fait ce choix réellement industriel qui a également bénéficié à d'autres pays européens et au Japon en particulier. Mais outre les aspects technologiques qui sont associés au recyclage, à la fabrication des combustibles MOX en particulier, la difficulté pour équilibrer ce système consiste à contrôler les flux de matière et à disposer de capacités d'entreposage temporaires permettant non seulement le revoitissement pendant 5 à 7 ans des combustibles usés déchargés, c'est 1000 tonnes par an à peu près, mais également la gestion du stock de MOX usés, c'est environ 100 tonnes par an, et des colis vitrifiés qui sont en attente d'un stockage géologique, c'est à peu près 5000 m3 conditionnés à ce stade. Et puis aussi 80 à 100 tonnes de plutonium qui est destiné à alimenter de futurs réacteurs. Si ces flux ne sont pas correctement ajustés et si nous ne disposons pas des capacités industrielles pour les ajuster, il est possible qu'un engorgement des capacités d'entreposage soit constaté d'ici une dizaine d'années. Une piscine permettant d'entreposage du MOX devrait être opérationnelle en 2034 sur le site de la Hague, EDF ayant saisi la CNDP pour l'organisation d'une concertation. Le choix sur la velle du cycle fait par la France se distingue de celui de la plupart des pays qui disposent actuellement de capacités de production d'énergie nucléaire. La plupart d'entre eux, si vous regardez bien, il doit y avoir à peu près une trentaine de pays dans le monde, ne disposent que de quelques réacteurs et donc il serait économiquement impensable qu'ils se dotent de capacités propres de retraitement et parfois même de capacités propres de stockage. Des pays européens comme l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie ont fait appel à la France pour traiter leurs combustibles et conditionner les déchets générés. Mais seule la France, la Russie et le Royaume-Uni possèdent actuellement les usines de retraitement à l'échelle industrielle. Les Etats-Unis, principalement pour des raisons de non prolifération, n'ont pas fait le choix du retraitement. La Chine hésite visiblement et beaucoup d'autres pays comme la Suède, la Finlande ou le Canada pour les plus avancés ont fait le choix du stockage géologique direct des combustibles usés sans aucun retraitement. Enfin, il faut prendre l'évolution des concepts de réacteurs et la typologie des combustibles associés. La France, comme de nombreux autres pays, a fait le choix des REP et des combustibles oxyde d'uranium, standardisant ainsi la nature des combustibles usés et permettant le retraitement. Si d'autres types de combustibles, comme par exemple ce qu'on appelle trisos et qui sont destinés aux réacteurs à haute température, devaient être utilisés, il serait très probablement nécessaire de disposer de process adaptés et spécifiques pour le retraitement et leur éventuel recyclage puis le conditionnement des déchets ultimes. Ces questionnements sur la gestion du cycle ont évidemment été abordés dans le cadre des projets de réacteurs à neutrons rapides. Sur un plan technique, chacun peut avoir son opinion sur le sort réservé en France aux projets de réacteurs à neutrons rapides ainsi que sur les motivations qui ont conduit à ces choix. Mais force est de constater que le report du projet Estride n'a été que peu justifié d'un point de vue scientifique et technique, insuffisamment expliqué sur le plan politique et économique et décidé peut-être trop brutalement dans une période charnière pour les choix énergétiques français, notamment en matière de nucléaire. Ça n'a certainement pas été de nature à donner aux Français une image cohérente de la politique nucléaire nationale à un moment où la construction de l'EPR accumulait des retards et où on percevait les prémices d'une prise de conscience mondiale contre la nécessité de décarboner les productions énergétiques. La situation me paraît néanmoins différente de celle qu'on a connue en 1998 pour la fermeture de Superphénix. D'abord parce que Superphénix était destiné à produire de l'électricité avant de devenir en 1994 un laboratoire de recherche et de démonstration. À cette époque, la nécessité de décarboner l'énergie était absente de beaucoup de débats. Les prix de l'énergie relativement bas ont conduit à stopper les investissements. Puis la ministre Dominique Vonnais a revendiqué devant la commission d'enquête parlementaire présidée à l'époque par Robert Gallet sa position d'antinucléaire et le fait que les besoins énergétiques exprimés à cette époque étaient mal appréciés et ne nécessitaient pas le déploiement de nouveaux moyens de production. La France n'est pas le seul pays au monde où de tels retours en arrière ou de tels arrêts brutaux ont été opérés aux Etats-Unis. Les réacteurs à sels fondus ont été mis en place par notamment le Oak Ridge National Laboratory et puis arrêtés très brutalement alors qu'ils fonctionnaient très bien et qu'ils avaient eu trois ans de fonctionnement. Donc, si nous revenons sur les concepts de réacteurs à neutrons rapides, moi je considère qu'ils s'intègrent pleinement dans le choix essentiel fait par la filière nucléaire d'inscrire son cycle dans l'économie circulaire. Le retraitement des combustibles, l'enrichissement de l'uranium issu du retraitement, l'utilisation du MOX dans une vingtaine de réacteurs, l'optimisation des EPR conduise déjà à limiter la consommation d'uranium naturel d'une vingtaine de pourcents à peu près. Tout dépend de la combinaison que vous décidez d'utiliser. Le déploiement des RNR apportera une dimension supplémentaire à cette démarche vertueuse, notamment en valorisant les quelques 320 000 tonnes d'uranium approvri dont nous disposons à l'heure actuelle. Et il valorisera le plutonium stocké en contribuant à incinérer certains radionucléides pénalisants. Cela impose également de disposer des moyens de gestion de l'amont et de l'aval du cycle pour cette nouvelle forme de réacteur. Et à ce stade, ceci ne me semble pas pleinement résolu et peut expliquer le décalage dans le temps du déploiement des RNR en France. En effet, les combustibles MOX envisagés et produits avec succès déjà pour les futurs RNR contiendraient de l'ordre de 20% de plutonium contre 1% dans les UOX usés et 6 à 7% dans les MOX usés actuels. On change de paradigme. On ne peut pas avancer vers une réalisation industrielle d'un RNR sans avoir la certitude de la maîtrise complète du cycle puisque la France a décidé de passer par un cycle et par l'économie circulaire. Dans d'autres conditions, il eût sans doute été possible de traiter les choses différemment. Je crois que j'ai à peu près terminé. J'aurai un certain nombre de choses à vous indiquer par la suite, en particulier sur le marché de l'uranium naturel. On a souvent avancé que les réserves réduites d'uranium naturel seraient de nature à pousser le fonctionnement de RNR consommant moins d'uranium naturel, évidemment. Il est vrai que les estimations donnent entre 100 et 250 ans de consommation d'uranium naturel en fonction de la croissance ou non de l'énergie nucléaire dans le monde. Je crois que cela ne concerne pas obligatoirement la capacité et l'amélioration des techniques d'exploration et d'exploitation de l'uranium dans le sous-sol. On a remarqué en particulier dans des pays comme le Kazakhstan et l'Ouzbékistan au cours de ces dernières années qu'on était capable de détecter des ressources qui n'avaient pas été jusqu'alors complètement envisagées. Ce qui m'inquiète le plus c'est la localisation des ressources majeures exploitées à l'heure actuelle. Je mets de côté le Niger qui est un cas assez typiquement français mais c'est l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Ils fournissent probablement 70% de l'uranium chinois et vous aurez évidemment remarqué que géographiquement ils se situent tous les deux sur les routes de la soie. Ces deux pays étant de grands producteurs d'uranium s'ils sont les seuls à continuer l'exploration et l'exploitation d'uranium du moins les majeurs il faudra se poser la question de l'approvisionnement français et européen en général. Alors évidemment d'autres pays ont des très grandes réserves les plus grandes réserves mondiales sont en Australie mais il faut encore avoir la certitude que l'Australie comme d'autres pays acceptera de rouvrir des mines importantes pour des productions importantes d'uranium naturel. Donc c'est à conserver en tête effectivement nous avons des ressources limitées comme tout métal je crois qu'elles peuvent être augmentées très significativement par rapport à ce qu'on en affiche à l'heure actuelle mais la localisation de ces ressources les modalités d'exploitation et l'attitude d'autres pays détenant des ressources importantes est à regarder avec une extrême attention pour l'avenir. je vous remercie merci beaucoup ce propos introductif suscite du coup plusieurs questions j'en aurai une première sur laquelle vous avez volontairement fait l'impasse au départ mais sur laquelle j'aimerais quand même vous entendre succinctement quel est pour vous le rôle du haut commissaire à l'énergie atomique alors je vous réponde de manière je vous cite la loi et donc il a trois fonctions la première relève essentiellement le nucléaire militaire puisqu'il a une vocation d'être tête de la chaîne de contrôle sur un certain nombre d'installations la deuxième est qu'il a vocation à être conseillé auprès scientifique auprès de l'administrateur général du CEA et enfin comme je vous le disais tout à l'heure il a vocation à être mobilisé par le gouvernement sur un certain nombre de questions d'intérêt et qui relèvent du périmètre de ses actions voilà je dois dire que pour la deuxième la deuxième fonction de conseiller auprès de l'administrateur général il faut prendre en considération que le périmètre scientifique du CEA n'est vraiment pas celui que beaucoup de nos concitoyens imaginent j'avais apporté avec moi une des publications du CEA qui s'appelle Clé qui est une publication assez remarquable que je vous concièle et elle fait l'état semestriellement des recherches et des points importants de recherche réalisés par le CEA et bien il faut remonter à neuf numéros en arrière pour en trouver un qui s'intéresse à l'énergie donc vous voyez qu'il y a au CEA une telle diversité des recherches conduites à côté de l'énergie qui est un élément important mais dans les technologies pour la médecine du futur mais sur le nucléaire même sur le numérique sur l'électronique sur l'intelligence artificielle qui font et sur les recherches fondamentales évidemment qui font que avec l'évolution et dans le temps le CEA est devenu un établissement qui s'intéresse à un domaine beaucoup plus large que celui du nucléaire et de l'énergie et donc de fait avec le temps le rôle la part du rôle du haut commissaire dans ce domaine a forcément évolué également alors si vous voulez je vous dise maintenant ce que je pense de la fonction du haut commissaire je vous dirais qu'elle a été créée il y a plus de 75 ans et que je n'ai pas trouvé qu'elle ait dans les textes en tout cas beaucoup évolué depuis en dehors du premier mandat de Frédéric Joliot-Curie qui était particulier et au-delà de cela elle reste très attachée au fondement et à la création du CEA il me semble qu'avec l'évolution du système de recherche nationale et de son écosystème avec l'évolution du paysage industriel national en matière de nucléaire il serait utile de repenser le rôle du haut commissaire et peut-être le repositionner différemment de façon à ce qu'il puisse être un conseiller scientifique dans le domaine du nucléaire pour l'ensemble de la filière et puisse être présent dans les instances dans lesquelles on discute d'orientation scientifique et technologique je trouverais probablement ceci plus utile pour le gouvernement en particulier et moins spécifique au CEA et plus directement axé sur les besoins de la filière électronucléaire donc je crois qu'il pourrait il pourrait y avoir un haut commissaire ou un autre nom placé aux côtés du gouvernement et qui soit en mesure d'apporter un regard scientifique permanent sur la progression des recherches et des technologies à mettre en oeuvre dans le domaine électronucléaire donc je me permets de vous faire répéter ce que vous avez dit en introduction juste pour être sûr d'avoir bien compris vous avez indiqué à notre commission d'enquête n'avoir été jamais sollicité pour un quelconque avis depuis 2019 alors je reprécise bien je n'ai pas été sollicité pour un avis dans les domaines qui ont concerné la relance du nucléaire par exemple les plans d'investissement d'avenir ou le plan France Relance pour la part nucléaire donc l'administration chargée d'apporter une tierce expertise sur les questions nucléaires au moment où finalement depuis depuis 2018 à peu près concomitamment avec la prise de fonction qui est la vôtre il y a un retour vers le nucléaire un réintérêt vers le nucléaire y compris national avec peut-être même un discours politique des responsables en place qui changent radicalement vis-à-vis du nucléaire sur toute cette période vous n'avez jamais été sollicité sur ces sujets là pas sur les sujets que je vous ai cités merci je confirme que je l'ai vivement regretté merci beaucoup dans cette période il y a également un débat important qui a été animé vous l'avez vaguement évoqué ce débat public sur le PNGMDR un acronyme qui n'est pas simple à prononcer mais qui tout de même recouvre toute la stratégie nationale de gestion de la matière et des déchets radioactifs donc le cœur du cœur de l'activité nucléaire est-ce que dans ce cadre là vous avez été sollicité il me semble être un intérêt stratégique et si oui pourquoi sinon qu'en pensez-vous alors à ma connaissance le haut commissaire n'est généralement pas consulté pour le PNGMDR qui est entre à la fois les mains du ministère en charge et de l'autorité de sûreté en revanche j'y ai travaillé dans d'anciennes fonctions et j'ai regardé avec grand intérêt l'évolution du PNGMDR il est remis à jour régulièrement et il présente un gros avantage c'est qu'à la fois il constitue une bible pour la filière mais également au travers d'une synthèse qui est réalisée elle permet à tout un chacun d'avoir une connaissance sur les volumes la localisation des matières et des déchets qui sont associés au cycle électronucléaire alors évidemment c'est une demande européenne ceci et tous les pays européens ont vocation à avoir l'équivalent d'un PNGMDR je trouve que la France l'a bien fait je trouve qu'il l'a bien managé je trouve que les débats publics autour du PNGMDR afin en particulier de discuter du statut de certaines matières certains s'interrogent sur le statut que l'on accorde à l'uranium appauvri en se disant que ce sera dans peut-être 50 ans 60 ans qu'on le reutilisera réellement et savoir si on doit continuer à lui attribuer une valeur de matière pour le futur et non pas une matière de déchets donc c'est vraiment important de conserver à la fois ce PNGMDR qui est une capacité pour nous en France d'exprimer nos bilans régulièrement de les communiquer au public de les partager avec l'ensemble de la filière et de se poser un certain nombre de questions comme celles que je viens d'évoquer je reviens de façon un peu plus institutionnelle à votre fonction quand vous êtes nommé j'imagine que même si votre fonction a exerçu une indépendance dans la production d'avis il y a quand même un moment donné un échange avec le ministre en charge un échange de points de vue sur la façon dont la fonction est conçue ou pas du tout dans les auditions qui précèdent qui sont essentiellement avec les directeurs de cabinet et des ministres concernés il y a une discussion dans laquelle le candidat exprime son intérêt et les points importants qu'il imagine dans sa future fonction je n'ai pas eu de feuille de route il ne m'a pas été transmis une feuille de route en me disant écoutez voilà nous souhaiterions que vous portiez une attention particulière a été ou louté le sujet donc je me suis organisé ma feuille de route du coup ça m'emmène à ma question suivante c'est à dire que vous vous êtes organisé votre feuille de route justement voilà comme on ne vous sollicite pas depuis 4 ans finalement qu'est-ce que vous faites alors la première chose c'est que j'ai une charge de travail qui est significative au sein du CEA j'ai lancé des programmes j'ai organisé la filière expert du CEA je préside le conseil scientifique du CEA c'est quand même un morceau relativement important et puis j'ai animé beaucoup de réflexions scientifiques à l'intérieur de l'établissement je m'occupe également des thèses vous voyez il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles je me suis particulièrement mobilisé ceci étant j'ai avec mon cabinet qui est une taille très restreinte on a beaucoup restreint fait en sorte de conduire des réflexions en particulier sur des sujets comme le nucléaire et la société qui étaient susceptibles d'apporter des éléments complémentaires et je vous en ai versé quelques-uns au cours de mon discours introductif et puis n'oubliez pas non plus que la première fonction sur laquelle je ne me suis pas beaucoup étendu qui est le contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la politique de dissuasion demande quand même du temps il y a une direction déléguée avec une dizaine de personnes qui fait un travail important Merci je vais laisser la parole au rapporteur Merci monsieur le président effectivement je devrais vous quitter après j'en suis navré merci beaucoup pour vos premières réponses une petite question pour commencer donc vous savez que votre prédécesseur devant cette commission a regretté les suites qui avaient été données ou non au projet Astrid en ce qui vous concerne vous trouvez que les suites qui ont été données à la fois du fait de la concertation qui nous a été expliquée par l'actuel administrateur général du CEA et confirmée en tout cas dans la prise de décision collective par nos autres interlocuteurs vous trouvez que cette prise de décision j'imagine est légitime et correspond à vos aspirations étant donné l'introduction que vous nous avez faite et le fait que vous avez accepté le poste de haut commissaire alors je pense que le haut commissaire n'a pas vocation à accepter les décisions de l'état il est nommé pour constituer une autorité indépendante qui apporte des éclairages qui sont les siens pour ce qui concerne Astrid il faut bien comprendre mon discours je voulais indiquer j'ai trouvé que la rupture avait été relativement brutale et que il aurait pu être politiquement mieux justifié de l'arrêt d'Astrid je conçois qu'il soit nécessaire de conduire des recherches supplémentaires sur les sujets que j'ai abordés les combustibles pour Astrid il y a beaucoup de gens qui ont laissé entendre que Astrid c'est un bel incinérateur on prend des pelletés d'uranium appauvri des pelletés de plutonium et des pelletés d'actinides mineurs on met tout ça dedans et ça fonctionne très bien non c'est compliqué on doit constituer un combustible mix d'uranium et de plutonium pas évident qui travaille à très haute température avec des caractéristiques thermiques particulières avec la production de produits de fission en quantité gazeux et tout ça ça se gère c'est pas trivial donc ça prend du temps alors savoir si ça devait prendre du temps jusqu'en 2000 je ne sais pas quoi je n'en sais rien je pense que on pourrait sans doute y revenir plus vite et c'est certainement pas les cours de l'uranium actuel ou futur qui seraient susceptibles de décider à quel moment on doit ou on ne doit pas lancer les rapides aux Etats-Unis vous verrez on lancera des rapides en Chine on lance des rapides ça serait bien qu'en Europe on puisse lancer des rapides donc encore une fois j'ai trouvé que la décision était légitimée par des choix politiques et industriels bien j'ai trouvé qu'elle était brutale peut-être pas assez expliquée peut-être même pas assez expliquée aux salariés du CEVA à un moment mais à partir du moment où elle trace une possibilité de retour et d'exploitation des RNR dans un futur qui ne doit pas être trop distant pour moi la démarche est bonne si d'ici là les recherches sont poursuivies la veille est continuée et on dispose à une échéance pas trop distante de l'ensemble des moyens pour dire nous maîtrisons totalement à la fois le réacteur lui-même mais ça ça fait un petit bout de temps les combustibles et le choix est fait le type de refroidissement au sodium encore une fois ça n'est pas rien et puis aussi l'aval du cycle ce n'est pas rien non plus encore une fois nous avons fait le choix de l'économie circulaire nous devons impérativement quand nous mettons en place un nouveau type de réacteur préparer l'amont la construction du combustible et l'aval la gestion de l'aval du combustible donc tout ça doit être fait construire à l'heure actuelle aux Etats-Unis beaucoup de start-up je dirais plutôt bien alimenter financièrement par des fonds privés et des fonds nationaux développe des concepts de réacteurs plus ou moins innovants la plupart d'autres ont déjà été créés dans les années 60 et 70 mais ils les reprennent avec une forme beaucoup plus moderne évidemment il y a peu de temps je suis allé au Canada je participais à l'organisation d'un congrès de l'agence pour l'énergie nucléaire et 5 de ces constructeurs de SMR et AMR sont venus présenter leur projet et je leur ai demandé messieurs maintenant pouvez-vous me dire comment vous allez gérer l'aval de vos SMR aucun d'entre eux aucun d'entre eux n'était capable de me donner une réponse je dirais techniquement argumentée tous ont des idées elles sont sans doute bonnes mais je crois que la question n'a pas été étudiée alors imaginez nous parlons des Etats-Unis pour l'instant on pourrait parler du Canada que nous lancions dans ces pays-là une nouvelle génération de réacteurs avec des concepts qui sont très différents les uns des autres il y a des sels fondus il y a des petits REP etc il y a des hautes températures ils ne fonctionnent pas de la même manière sans prévoir l'aval de ces cycles-là on fait quoi ? je leur ai posé la question ces réacteurs pour un certain nombre d'entre eux fonctionneront avec de l'uranium enrichi à 20% notre uranium à l'heure actuelle c'est entre 3 et 5% en moyenne ça dépend des... mais bon voilà 20% ce n'est pas la même chose je leur ai posé la question savez-vous quelle va être la nature du combustible usé à la sortie du passage en réacteur oui je crois que j'ai fini de répondre à votre question non mais très franchement je vous ai dit il y a eu une certaine brutalité à mon sens un manque d'explications politiques mais encore une fois la décision a sans doute été prise sur des critères techniques avérés ce que je souhaite c'est qu'on n'attende pas trop longtemps pour faire en sorte que ce dispositif puisse être mis en fonction industriellement je vous remercie l'administrateur général du CEA actuellement en poste a indiqué de manière assez claire devant notre commission d'enquête qu'il avait du mal à comprendre la construction bicéphale du CEA le fait qu'il y ait un administrateur général et un haut commissaire il a même dit de mémoire qu'il avait du mal à imaginer comment il pouvait y avoir deux patrons dans une seule maison et il semblerait que des démarches aient été effectuées pour réfléchir à la suite à une nouvelle architecture est-ce que vous confirmez ces démarches et qu'est-ce que vous pensez du fait que l'administrateur général du CEA en poste au même temps que vous au poste de haut commissaire souhaite visiblement revoir cette architecture je dirais que ce n'est pas une architecture bicéphale le haut commissaire n'a aucun poids hiérarchique dans le fonctionnement du CEA d'ailleurs je ne suis pas payé par le CEA donc ce n'est pas ce qu'on appelle une bicéphalie dans le pilotage d'une entreprise par exemple alors effectivement il nous a été demandé à François-Jacques et moi-même de pouvoir faire des propositions contre l'évolution de la fonction de haut commissaire à l'avenir ce que nous avons fait il y a maintenant un an et demi notre document co-signé a été transmis au tutelle à elle d'en faire le meilleur usage vous dites que le haut commissaire n'a pas vocation à accepter des décisions qu'il n'a pas d'hierarchie au sein du CEA et donc pas de décision à faire appliquer j'ai du mal à comprendre donc pourquoi vous regrettez de ne pas avoir eu de feuille de route si votre rôle est de conseiller et d'alerter alors il faut distinguer deux choses le lien avec le CEA et le lien avec l'état qui demande des choses au haut commissaire qui est haut commissaire à l'énergie atomique je ne suis pas le haut commissaire du CEA je suis haut commissaire à l'énergie atomique ce qui est différent donc il faut distinguer ce qui se passe au sein du CEA globalement la fonction de conseil auprès de de l'administrateur général de ce qui relève d'une demande de l'état et qui ne concerne pas obligatoirement le CEA et sur votre rôle de conseil auprès de l'administrateur général vous avez eu des échanges vous avez des échanges réguliers et vous avez pu lui conseiller un certain nombre de choses en matière d'énergie nucléaire par exemple nous avons des échanges réguliers et des discussions techniques d'intérêt mais encore une fois je vous le disais tout à l'heure compte tenu de la diversité de l'activité scientifique et technologique qui est déployée au CEA je ne me suis pas intéressé qu'à l'énergie éconucléaire pourtant vous êtes au commissaire à l'énergie atomique oui mais à partir du moment où vous conseillez scientifiquement l'administrateur général vous réalisez des opérations qui ne sont pas obligatoirement dans le cadre de l'énergie nucléaire ce matin par exemple j'avais un programme qui a été lancé autour des biomarqueurs c'est un petit peu différent et que j'ai promu il y a un an et demi et qui est maintenant lancé on a un autre qui se réunit la semaine prochaine et qui est autour des jumeaux numériques et des expériences numériques alors effectivement ça peut être appliqué à l'énergie ça l'est d'ailleurs mais c'est un domaine beaucoup plus large Monsieur le commissaire cette commission je crois elle le mérite enfin j'espère de ne pas trop pratiquer de langue de bois de la part ni du président ni du rapporteur dont je vais me permettre une question un petit peu directe on sent depuis le début de l'audition une forme de malaise chez vous eu égard à votre fonction ou à l'égard de l'administrateur général ou à l'égard du gouvernement est-ce que c'est une fausse impression de ma part ou est-ce que c'est réel et dans ce cas sur quoi est-ce fondé ? Alors je suis peiné d'avoir laissé passer ce message alors je n'ai aucun problème avec l'administrateur général je le connais depuis fort longtemps j'ai des relations amicales avec lui depuis fort longtemps et j'ai l'impression que ça ne changera pas l'avenir donc non franchement pas je vous ai dit avoir regretté de ne pas être mobilisé sur un certain nombre de points qui m'auraient vraiment intéressé autour notamment des plans de relance je ne l'ai pas été je l'ai regretté je le regrette encore il faut que je vous dise que ce soir je suis en congé et que c'est mon dernier jour de travail je suis très heureux de participer à votre commission ce soir mais c'est la dernière fois que je pourrais m'expliquer m'exprimer en tant que haut commissaire donc j'ai des regrets évidemment tout scientifique a des regrets de ne pas pouvoir contribuer comme il le souhaiterait à une mission qu'on lui avait décrite comme étant effectivement passionnante j'ai fait des tas de choses il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément plu notamment à l'intérieur du CEA j'ai un cabinet qui a travaillé avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt sur ces sujets là je crois que nous avons fait évoluer un certain nombre de choses j'en suis extrêmement heureux mais je vous l'ai dit j'ai regretté de ne pas avoir été sollicité suffisamment par le gouvernement sur des sujets qui m'intéressaient et qui à mon avis pouvaient bénéficier de l'expertise et de l'avis indépendant du haut commissaire je vous remercie pourtant votre prédécesseur Yves Bréchet de ce que j'ai compris en tout cas sous le contrôle du président et des membres de la commission n'a pas toujours attendu d'être sollicité pour donner son avis y compris sur des programmes importants de la part du gouvernement est-ce que vous avez adopté une attitude différente ou est-ce que vous avez quand même émis des opinions et des avis sur les sujets sur lesquels vous n'avez pas été sollicité alors quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer des membres de cabinet ou des directions générales oui j'aurais transmis mon avis mais comme je vous l'ai dit en introduction j'avais constaté que Yves Bréchet avait produit beaucoup de documents transmis beaucoup de documents et je crois qu'il a dû vous le dire il a eu la perception qu'il n'avait pas été réellement pris en considération alors moi ma position était la suivante si on me demande de réaliser une analyse évidemment je le ferai c'est mon travail mais si on ne me demande rien pourquoi devrais-je mobiliser des experts qui par ailleurs ont beaucoup de travail pour réaliser une analyse qui ne sera utilisée par personne c'est un peu cela qui a guidé ma position enfin je 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 m'arrête juste là-dessus rapidement est-ce qu'on permettrait à la SN d'avoir ce raisonnement par exemple enfin si on crée une autorité indépendante c'est pour qu'elle travaille indépendamment le haut commissaire n'est pas comparable à l'autorité de sûreté il n'est pas une autorité en tant que telle il est un individu accompagné de collègues avec lui et qui a vocation à transmettre des avis en interne comme en externe donc ce n'est vraiment pas comparable le les avis de l'autorité de sûreté doivent être suivis par exemple pour les exploitants à la suite de recommandations d'actions qui sont très claires et qui doivent être soldés dans un temps donné le haut commissaire conseille il ne prescrit pas et pour autant j'entends bien ce que vous dites et ça tombe sous le sens mais pour autant sur des sujets d'intérêt majeur et d'intérêt national pour le pays comme des grands programmes de relance si vous aviez eu en conscience quelque chose à dire j'imagine que vous l'auriez formulé ne serait-ce que eu égard à votre enfin votre parcours tout à fait exemplaire du point de vue scientifique et du service de l'Etat j'entends bien j'ai fait un autre choix cher collègue une question c'est en gui oui merci monsieur le président monsieur le haut commissaire vous pouvez permettre d'avoir des questions vous êtes très très précise parce que je n'ai pas non plus parfois tout saisi derrière les formules que vous avez choisi d'adopter qui sont de votre entière liberté c'est pas une critique mais moi je n'ai pas tout compris donc quand vous dites que vous n'avez pas été saisi associé par le gouvernement sur les sujets relevant des programmes liés au nucléaire moi je ne comprends pas est-ce que dans l'arrêt du projet Astrid est-ce qu'on vous a demandé un avis avant de l'arrêter ah bon parce que moi je n'avais pas cette date là donc excusez-moi mais donc ce sujet suivant dans par exemple la conception des SMR le programme sur les SMR est-ce qu'on vous a demandé quelque chose sur ça ne fonctionne pas alors je vais je vais non merci monsieur le président sur la conception enfin le travail sur l'optimisation de l'EPR dit OPR 2 non plus sur la conception des rapports des derniers rapports RTE j'imagine qu'il y a eu du travail entre RTE et l'état et notamment sur le fait que la filière ne serait pas à même de produire plus de 6 plus 8 réacteurs en 30 ans non sur l'annonce du gouvernement lui-même de faire ce projet de 6 réacteurs plus 8 non ça me paraît logique compte tenu des questions que vous m'avez posées précédemment absolument mais je découvre à chaque année que Dieu me donne que la logique visiblement est quelque chose de rare vous l'avez d'ailleurs très bien dit en introduction je peux le temps de vous remercier mais je trouve que votre introduction sur la rôle de la science en démocratie serait une bonne leçon inaugurale dans nombre d'écoles de la République sur le fait de choisir le site de Panly comme premier site non plus merci bon je suis un peu perturbé c'est pas du tout une remise en cause je comprends je comprends je comprends la remarque que vous a fait le rapporteur et c'est pas un effet de main je le pense vraiment quand il vous a demandé de répondre plus rapidement à sa question mais ceci dit le sujet que vous aviez ouvert sur les discussions que vous aviez avec des PME qui lançaient des 5 projets dont vous avez parlé de nouveaux réacteurs et la question de l'impasse pardon je suis un peu fatigué de l'impasse sur l'aval donc vous n'avez pas répondu vous n'avez pas expliqué à bout de votre explication sur le fait que ces produits notamment les réacteurs qui utiliseraient de l'uranium enrichi à 20% si j'ai bien entendu donneraient comme produit et on n'a pas eu la fin donc si on pouvait après peut-être que je peux faire ma liste de questions maintenant ou qu'est-ce que vous pouvez faire monsieur le président oui alors les 5 constructeurs sont américains ça se passait au Canada il n'y avait pas de français qui étaient représentés en tant que constructeurs et effectivement lorsque je leur ai posé la question de quelle façon allez-vous gérer l'aval de votre cycle ils ont eu une réponse très globale mais qui n'était pas argumentée scientifiquement et je crois que ça n'est pas à l'heure actuelle le cœur de leurs préoccupations le cœur de leurs préoccupations c'est de faire avancer leur concept de faire en sorte qu'ils soient licensés qu'ils soient acceptés par l'autorité de sûreté américaine ou canadienne qu'ils fassent ça avec des coûts qui sont des coûts acceptables et qui peuvent rendre leurs projets industriels et ensuite qu'ils puissent l'implémenter le plus rapidement possible sur des sites industriels vous avez peut-être entendu parler que l'Ontario a déjà passé un contrat avec un de ses constructeurs de façon à avoir un réacteur qui pourrait être relié au réseau canadien aux alentours de 2030 voilà donc ça ce sont des cas étrangers c'est pas français oui j'avais bien noté qu'ils n'étaient pas français mais c'était vraiment pour avoir effectivement la nature des produits bon c'est pas très grave sur ensuite justement votre exposé m'a inspiré une comparaison qui vaut ce qu'est vaut mais à mon avis qui peut nourrir la réflexion sur ce qu'il a pu se passer sur le spatial je m'explique les Etats-Unis la Russie prennent des avances considérables liées à la guerre froide l'Europe les suit sur le spatial pour des raisons x ou y les Etats-Unis liés à des accidents d'ailleurs c'est un peu comparable à la Suisse à l'Islande bon bah finalement ça arrête un peu en route l'Europe en l'occurrence la France y compris sur le spatial prend un leadership technologique non pas en ayant fait finalement des innovations considérables enfin c'est des bonnes innovations mais c'est pas des innovations de rupture pardon par rapport à l'acquis on va dire occidental et prend une domination et puis finalement s'endort un peu sur ses lauriers et puis des start-up en l'occurrence SpaceX pour le spatial lancent des concepts justement alors qu'ils sont pas parfaits les gens du CNES et c'est pas une critique du CNES qui sont remarquables et c'est pas du tout une remise en cause du CNES avec leurs contraintes avec leur logique justement peut-être une logique exhaustive de l'ensemble de la filière voit toutes les limites de ses projets plutôt que ses opportunités et puis finalement ceux qui voient des opportunités plutôt des limites reprennent une avance considérable et le CNES semble maintenant hors tard est-ce que nous c'est pas un peu pareil avec le CEA et la filière nucléaire française et un petit peu élargie européenne qui serait une belle endormie aussi voyant pour des raisons de fois plus que je ne remets pas en cause liées aux exigences de l'administration aux exigences des hommes politiques à une filière exhaustive complète qui a ses mérites mais en fait obsédée toujours par l'amont l'aval obsédée par la sûreté obsédée par tout les normes administratives confondant parfois des réalités des exigences de la physique avec des exigences de l'administration qui ont du tout les mêmes il y a un côté des vraies exigences et de l'autre côté des coïncidences humaines on va dire des contingences pardon c'est ce que je voulais dire comme mot des contingences et puis bah donc on n'avance pas il ne se passe plus rien tout est lent tout est compliqué le moindre projet prend 15 ans 20 ans 30 ans voire s'endort dans les couloirs avec des gens de bonne volonté mais voilà parce qu'on n'avance pas et qu'on voit sans cesse les limites plutôt que les opportunités est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train de se passer quand vous comparez avec donc effectivement ce qui a pu se passer au Canada ou alors est-ce que c'est un peu bidon parce que les Etats-Unis aussi sont spécialistes ça fait 15 ans qu'on nous annonce des révolutions dans le nucléaire qui ne voient pas forcément le jour bon donc moi voilà c'est un peu ce que m'a inspiré donc qu'est-ce que cette réflexion vous inspire à votre tour pour éclairer les prises de décisions que nous allons devoir faire pour la représentation nationale puisqu'elle va être fortement associée à la relance je l'espère du nucléaire aussi liée aux technologies nous parlons beaucoup à juste titre des réacteurs du réacteur type Astrid ou Superphénix mais que pensez-vous aussi des réacteurs à très haute température notamment de ce que a pu mener la Chine ce qui peut être intéressant alors je sais que c'est un petit réacteur c'est pas un gros mais bon le modèle que la Chine a développé alors je ne sais pas la prononciation à Shidawan alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation un réacteur à trop de température qui serait notamment adapté peut-être pour la production en forte quantité d'hydrogène est-ce qu'il pourrait considérablement améliorer la production d'hydrogène or l'enjeu de l'hydrogène n'est pas anecdotique je pense que vous en êtes d'accord sur la capacité de faire une transition énergétique et une croissance verte ou en tout cas éviter le maximum la décroissance et la capacité du rendement de ce réacteur pour faire de l'hydrogène serait considérablement améliorée et donc la perspective que l'hydrogène soit une solution mais des conditionnels évidemment monsieur le commissaire soit soit une pardon la crédibilité pardon d'une filière hydrogène rentable pour remplacer en tout ou partie de notre combustible fossile au moins pour le transport lourd et l'industrie pourrait être améliorée donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce que pour vous ça vous paraît crédible ou est-ce que c'est dommage qu'on n'ait rien lancé pareil où en sont pour vous vraiment les russes et les chinois sur la surgénération pareil parce qu'on lit beaucoup de choses et c'est toujours compliqué de savoir encore une autre technologie mais le CA y est appliqué on n'a pas encore parlé sauf erreur de ma part c'est la question de la fusion parce qu'il y a une actualité puisque les autorités américaines ont annoncé une percée dans la fusion alors évidemment à une échelle qui reste encore très loin de l'échelle industrielle mais est-ce que vous pensez de cette percée est-ce que c'est un effet d'annonce parce que les américains sont aussi des grands spécialistes de la communication ou est-ce que c'est une vraie percée qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ITER est-ce que si pour vous il y a des retours d'expérience sur ITER beaucoup d'experts aussi bien des experts de la gestion de projet mais aussi des gens des responsables d'ITER considèrent que le retard administratif et le dilettement politique du fait d'avoir toujours d'avoir toujours envoyé à la Saint-Glinglin un certain nombre de décisions fait que ITER a un coût considérable non pas pour son coût en lui-même mais parce que ça a été retardé et que tout ça aurait pu être fini beaucoup plus vite et avec des résultats beaucoup plus rapides tout ça s'inscrivant aussi dans un contexte d'urgence climatique où tout le monde semble parler d'urgence mais où il n'y a pas de décision urgente si vous comparez avec la guerre froide est-ce qu'il n'y a pas aussi une comparaison à faire entre l'urgence qu'il y avait dans la guerre froide de ne pas laisser les uns et les autres prendre de l'avance et maintenant face à la guerre climatique si je puis dire bon on parle d'urgence mais visiblement il n'y a pas la même urgence qu'entre 1940 et 1953 et dernière question sur le réacteur Jules Orovis parce qu'on en avait parlé c'était intéressant avec le président le rapporteur avec l'audition de monsieur Bréchet et de la personne qui était auditionnée avant mais j'ai oublié son nom est-ce que vous pouvez faire un retour d'expérience sur le réacteur le retard sur Jules Orovis et ses implications sur la souveraineté française notamment évidemment le traitement de nos patients je vous remercie il y a beaucoup de questions alors d'abord pour revenir sur votre question autour des SMR et de l'innovation en France et de savoir si nous n'avons pas un retard irratrapable alors effectivement nous sommes partis un peu plus tard que les Américains en particulier ce que font les Chinois est très particulier et très autonome très sur eux-mêmes dans ces domaines-là mais par rapport aux Américains oui nous sommes partis avec du retard il y a à l'heure actuelle à peu près 80 projets de petits réacteurs de différents types comme je vous le disais tout à l'heure et en France il a été décidé au cours de l'année 2022 qu'il y aurait à la fois 500 millions d'euros qui seraient apportés par l'État de façon à soutenir le projet Newward qui est un projet de la filière électronucléaire française et qui est en fait un petit réacteur de type à eau pressurisé tel qu'ils existent déjà sur le territoire français et puis ensuite 500 millions d'euros qui ont vocation à alimenter un certain nombre de projets portés par des start-up et qui seraient relativement innovants ou en tout cas différents du projet Newward tel qu'il est conçu à l'heure actuelle donc certes nous sommes partis avec du retard certes en France nous n'avons pas des industriels comme Microsoft par exemple qui supportent ces initiatives de nouveaux types de réacteurs mais effectivement le démarrage a été réalisé et il faut maintenant que la qualité de l'ingénierie française et la qualité de la recherche française soit en mesure d'accélérer dès maintenant de façon à ce que nous rentrions à nouveau dans la compétition internationale j'ai un peu peur que nous ayons pris du retard et qu'il soit difficile de rattraper et de retrouver des positions mais on constate qu'il y a notamment en Europe un certain nombre de discussions entre la France et les partenaires qui pourraient amener à l'avenir à ce que les réacteurs conçus sur le territoire français et notamment Newark trouvent des débouchés à l'étranger voilà donc effectivement nous sommes un peu en retard mais nous avons les technologies nous les avons déjà traitées et fait évoluer alors sur les réacteurs haute température j'ai vu en Chine le réacteur dont vous parlez j'en parlais tout à l'heure alors effectivement oui c'est de la haute température oui c'est utile pour l'hydrogène oui ça peut être utile pour de la chaleur et ça peut être dimensionné de façon intelligente j'ai deux remarques sur les réacteurs à haute température refroidis au gaz tel que celui que vous évoquez la première c'est que ils font intervenir des masses importantes de graphite le graphite a été utilisé dans les réacteurs de première génération en France évidemment et c'est la seule masse de déchets en France sur lesquelles nous ne trouvons pas de solution adaptée et proportionnée à la dangerosité de ces déchets ça me gêne un petit peu que autre part dans le monde même si ce concept est très intéressant pour des tas de raisons ça me gêne un petit peu que l'on relance ce type de projet à l'avenir sans s'être soucié en amont de la façon dont on gérera le graphite lorsqu'on démantèlera ces réacteurs donc oui je suis d'accord avec vous ils sont utiles je précisais tout à l'heure que la nature des réacteurs que nous allons construire en France et dans le monde elle sera beaucoup plus qu'auparavant en lien avec les besoins de la société d'une part et les besoins des industriels d'autre part et les besoins des industriels ils sont particuliers ils ont besoin d'une certaine puissance d'une certaine température dans certains cas et d'une disponibilité ou d'une manœuvrabilité des outils de production d'énergie qu'on leur fournira donc oui à mon sens du moins je l'espère il y aura une diversité des concepts mis en œuvre industriellement dans les décades qui vont venir et qui répondront aux besoins industriels et aux besoins des sociétés je mentionnais le Canada et aussi le nord de la Scandinavie au Canada vous savez qu'il y a une forme de repentance importante vis-à-vis des peuples premiers et de trouver dans la mesure du possible des façons de leur apporter une énergie propre y compris dans les peuplements distants ça fait partie des idées d'implantation de petits réacteurs de la même façon vous devez savoir qu'il y a un certain nombre de ressources minières qui sont situées relativement au nord du Canada au Saskatchewan entre autres et l'approvisionnement en énergie de ces industries a besoin d'être fait localement et d'être décarboné à l'avenir si elles devaient reprendre une intensité importante donc vous voyez que les besoins vont aussi dicter la typologie des réacteurs que l'on va mettre en place mais encore une fois je vous redis sur les hautes températures il y a un véritable intérêt dans l'application in fine j'ai une petite réflexion à la fois sur le management du graphite et puis sur ces petites billes trisot qui sont un type de combustible très différent et qui sont entourés de carburant de silicium et de pyrocarbone et ensuite les retraités derrière c'est sans doute pas trivial voilà alors vous me parliez des annonces sur la fusion vous savez que ce n'est pas les premières qui viennent en particulier des Etats-Unis alors il faut vraiment différencier d'abord la taille du système qui est proposée par les américains est de taille évidemment beaucoup plus restreinte que ce que l'on prévoit de faire et ce que l'on construit à ITER à l'heure actuelle et ensuite elle n'est pas basée sur le même le même principe ils utilisent un laser c'est du confinement magnétique des molécules d'hydrogène à ITER c'est pas du tout la même chose alors effectivement les progrès qui ont été faits dans le domaine des lasers et nous avons un prix Nobel qui a travaillé sur ce sujet les progrès qui ont été faits dans le domaine des lasers autorisent maintenant de réfléchir à ce genre de choses et autorisent à utiliser les lasers à l'avenir pour des applications nucléaires particulières donc oui il y a sans doute une ouverture je crois qu'ils font aussi très bien leur publicité et leur marketing au même titre que les constructeurs de réacteurs nucléaires aux Etats-Unis ils avaient annoncé des mises en route opérationnelle en 2026 ou 2027 bon on n'est plus exactement là alors vous me parliez de l'urgence climatique très franchement un pays comme la France qui a produit un peu plus de 70% de son électricité avec une énergie avec un moyen de production totalement décarboné je trouve que sur le fond nous avions anticipé d'urgence climatique pas seulement les conséquences d'un choc pétrolier c'était bien cela au point de départ à quoi devait servir le nucléaire une forme d'indépendance et de résilience face au choc pétrolier mais finalement à posteriori nous nous rendons compte que c'est un contributeur non négligeable à la limitation des émissions de CO2 ah alors bon Jules Eurovitz c'est un projet qui a été lancé dans les années 90 alors il est peut-être arrivé un petit peu trop tôt par rapport aux technologies à mettre en oeuvre il a finalement été lancé en 2005 c'est une conception qui est très complexe très difficile et puis il y a eu des évolutions dans le management de l'ingénierie pour Jules Eurovitz qui sont assez comparables à ce qu'on a pu observer par exemple sur la construction de l'EPR et qui sont liées assez globalement à la perte de compétences en matière d'ingénierie en France depuis allez disons les années 2000 2005 ça on le sait alors évidemment c'est un outil indispensable c'est à dire que si vous voulez tester un combustible pour le futur il faut des matériaux il faut que vous soyez en mesure de les irradier dans un réacteur de recherche et ça c'est une des vocations vous en avez mentionné une autre évidemment c'est une des vocations de Jules Eurovitz alors ce que j'ai suivi c'est que le projet avait été vraiment repris en main à partir de 2019 avec un chef de projet qui avait entre autres travaillé à Taishan donc qui avait vraiment l'habitude de conduire des projets de taille importante de reprendre les choses en main de construire une équipe avec une mise sous contrôle réelle avec des vraies évaluations mais bon il y a une partie qui est réalisée la conception il y a le génie civil qui a été fait et donc le montage et l'amélioration du montage sur quelque chose qui est déjà réalisé un concept qui a été défini très en amont c'est pas très simple mais je crois qu'il y a une reprise en main qui a été faite et ce que j'espère c'est que dans un horizon de temps que je ne saurais pas dire nous disposerons effectivement de ce réacteur expérimental extrêmement important pour continuer à progresser sur le nucléaire en France allez-y je vous en prie le juste le micro merci monsieur le président moi j'ai une question très simple par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué et le sentiment général que j'ai pu entendre par d'autres auditions est-ce que vraiment pour vous vous estimez que la France est sur le point de relancer vraiment sa filière nucléaire ou pour reprendre ce qu'on a dit sur les américains il y a des communications il y a des choses qui sont dites il y a des choses qui sont annoncées mais finalement si on regarde dans les fondamentaux qui ont fait les succès du programme nucléaire historique français de la quatrième république jusqu'à on va dire les années 90 pour une fois ces personnes est-ce que vraiment ces fondamentaux sont remis en route moi j'ai l'impression que à vous que vous entendre les fondamentaux ne sont vraiment pas remis en route et qu'il y a des annonces en haut mais que tout ce qui permettrait que ces annonces soient suivies des faits je suis très inquiet je ne partage pas complètement votre inquiétude vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en introduction la France est l'unique pays au monde qui dispose d'une filière qui va de l'extraction de l'uranium jusqu'au stockage final des déchets la seule non c'est une construction c'est une construction et cette construction elle peut être dans certains pour certains éléments de la filière relativement récente dans ses améliorations dans ses développements et dans les solutions qu'elle apporte si je ne me trompe pas l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs déposera au tout début de l'année prochaine ou à la fin de cette année sa demande d'autorisation de construction pour CIGEO c'est un pas important nous serons les deuxièmes au monde après les Finlandais qui ne disposent pas du tout du même inventaire que le nôtre et d'une diversité des déchets qui n'est pas la même que la nôtre donc j'estime que la France sur ce sujet en particulier et qui est très important est un leader et fait partie des deux trois têtes d'affiches au monde les russes et les chinois ils n'ont rien à l'heure actuelle dans ce domaine et pourtant les américains sont complètement bloqués avec leur projet du Camantaine donc vous voyez c'est pas si simple dans d'autres pays qui ont des gestions politiques différentes de la nôtre évidemment ces sujets là soit n'ont pas été abordés suffisamment en amont soit sont complètement bloqués par manque de compétences ou manque de capacité à travailler en France nous l'avons fait en France nous avons des solutions pour l'aval certaines sont déjà mises en oeuvre complètement industriellement d'autres vont l'être ça prendra du temps ça prend du temps à construire il y a des contraintes administratives qui sont fortes je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure elles sont sans doute nécessaires il y a un travail avec l'autorité de sûreté qui est permanent qui est long aussi il y a des instructions de dossiers qui sont très longues probablement pour CIGEO l'instruction par l'autorité de sûreté durera de l'ordre de 5 ans ce qui n'est pas rien mais c'est sans doute nécessaire pour s'assurer que les concepts techniques et les soutiens scientifiques sont au niveau pour se lancer dans la construction de quelque chose qui sera exploité pendant 100 ans donc je crois que nous faisons attention je ne dirais pas que nous sommes à la traîne je crois que nous avons encore une industrie et une capacité à faire avancer le système national et je crois surtout qu'il faut une constance une constance politique dans les orientations qui sont données je vous ai dit que c'était un temps long si au milieu d'un temps long on change d'opération on change de direction évidemment il est difficile pour la filière de s'organiser donc je pense que la filière a besoin de directives fortes stabilisées dans le temps qui à la fois donne à nos concitoyens une vision raisonnable de ce que va être leur énergie nucléaire en France avec des capacités de développement considérables et je crois qu'il nous faut ça derrière alors effectivement il va falloir reconstruire des compétences vous avez entendu les problèmes de soudure qui existent à l'heure actuelle et la nécessité de former beaucoup de soudeurs pour l'industrie française ça n'est pas rien j'ai entendu que si on redéveloppait le nucléaire à la hauteur qu'il a été annoncé en particulier dans le discours de Belfort du président de la République il faudrait probablement sur les 10 ans qui viennent à peu près 30 000 personnes donc il faudra attirer des jeunes que nous n'attirions plus dans la filière au cours de ces dernières années il va falloir rebooster les formations à tous les niveaux au niveau du bac comme au niveau du bac plus 2 4 etc et je pense que c'est pas complètement simple donc là pour moi c'est pour ça je l'ai dit tout à l'heure la recherche et la formation sont des éléments importants sur lesquels il faut conserver une pérennité d'action et qui n'a peut-être pas été complètement conservée au cours de ces dernières années donc on se retrouve avec réellement un manque de compétences il va falloir les former bien merci beaucoup je vous remercie pour cette audition qui mine de rien a pris quand même son temps merci d'avoir accepté qu'elle démarre un peu plus tard qu'initialement prévu mais c'est vrai qu'on essaie d'aller vous l'avez vu en profondeur dans les sujets et je crois que c'est c'est important y compris pour prendre bien en compte ce que vous avez livré à notre commission ce soir monsieur Landet je vous remercie pour votre disponibilité et vos réponses et je souhaite à toutes et à tous une bonne soirée merci 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 merci